Nous sommes venus ici, le préfet est venu à faire un tasse. Juste le fait que M. Diattara est venu. Quand M. Diattara est venu, le préfet est venu à faire une déclaration. Il est venu à faire un tasse-sitting. Dans le tasse-sitting, M. Diattara est venu à proposer un tasse-sitting. C'est ce qui a été pris dans le P. Diattara est venu à la police. C'est ce qui a été venu à la situation. Il n'y a rien à faire. C'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. Ils vont aller à Tontoulène et aller à la convocation. C'est ce qui a été dit. Le préfet est venu à faire un tasse-sitting. C'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. Je suis venu, vous avez remarqué, sans uniforme. Parce que je suis en congé. Mais je considère qu'un préfet n'est jamais en congé. Il y a toujours des urgences pour lesquelles il faut répondre présent. Il s'agit d'une tentative de manifestation d'une vingtaine voire d'une trentaine de dames. Je ne sais pas de quel collectif vous avez parlé de Mbourrin. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que moi, je considère que les manifestations sur la voie publique doivent faire l'objet de déclarations. Nous sommes dans un pays de droit, c'est tout ce que je dis. Chaque fois qu'un citoyen veut manifester, il doit respecter les procédures normales qui sont prévues par les lois et les règlements. À savoir faire la déclaration préalable et puis là, on fait l'objet, cette déclaration fait l'objet d'une instruction. Et s'il y a lieu, les gens vont marcher, manifester ou faire des sittings comme ils l'entendent. Mais ce n'est pas bien de poser des actes qui peuvent demain créer des problèmes. Aujourd'hui, la situation de l'eau, les responsables de la SDE sont mieux à même de pouvoir expliquer. Mais on a connu vers la Tabaski une panne d'un forage, le forage F7, qui était tombé en panne. Cela fait que toutes ces zones-là de Mbourg 1, Mbourg 2, Mbourg 3, Grand Standing ont manqué d'eau pendant longtemps. Heureusement, des réparations ont été entamées et ce forage est revenu à la normale. Il faut même dire que le débit est devenu supérieur au débit d'avant. Donc, par rapport à la situation hantée, il n'y a pas de difficultés majeures. Les gens connaissent un léger mieux. Maintenant, il est normal, nous l'admettons, que la situation d'avant n'est pas de meilleure. Jusqu'à présent, l'eau ne coule pas de manière courante dans ces quartiers-là. Mais, chaque soir, mieux qu'avant, il y a de l'eau. Il se trouve que des travaux gigantesques ont été entamés par la SDE et surtout par la SONES avec la mise en service d'une station qui pompe l'eau à partir du lac de guerre. Vous l'avez vous-même constaté. Il y a également des forages et le château d'eau. Les gens espéraient que la date du 30 octobre qui a été avancée, je ne sais pas comment, allait être une date qui permettrait aux populations de régler le problème. La correction a été faite, les essais ont été faits. Malheureusement, il y a eu de petits problèmes. Aujourd'hui, nous sommes-le combien ? Le 4. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas entendu de la bouche du directeur général. Moi, je gère tout l'ordre public. Mais je considère que même si on dit le 30 et que nous sommes le 4, les gens travaillent d'arrache-pied, il ne faudrait pas tirer trop sur le bouchon. Parce que, retenez quand même que le Sénégal est un pays sous-développé. Les gens sont dans des difficultés. On le comprend, mais l'État est en train de faire des efforts extraordinaires pour sortir les populations de l'eau. Je crois des difficultés. Je crois que s'ils descendent sur le terrain, ils constatent que les équipes travaillent nuit et jour. Maintenant, on ne va pas s'avancer pour une date. Mais c'est sûr qu'une fois que les travaux sont terminés, le problème de l'eau sera un vieux souvenir. Donc, vraiment, moi, je ne vois pas de quoi il faut être un chat comme on dit. C'est des questions de jour, tout simplement. Il ne faudrait pas maintenant surfer sur ces questions qui peuvent entraîner des problèmes. Parce que, comme je le dis, il n'y a pas un seul quartier où il n'y a pas de l'eau, ne serait-ce que mieux qu'avant. C'est vrai que c'est difficile. Nous le comprenons, mais c'est des citoyens responsables. S'ils veulent manifester, s'ils veulent faire des déclarations, ils n'ont qu'à respecter les lois et règlements et puis l'avis continue. C'est ce qu'on a fait ici. C'est un comité de suivi, collectif d'habitants, Mbours 1, Mbours 2, Mbours 3. C'est ce qu'on a fait ici. 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 Le 30 mai passé, le directeur général avait dit qu'il n'y avait pas de réglé. Il n'y avait pas de réglé. Il n'y avait pas de réglé. Il y avait des réglés. Il y avait des populations qui ont commencé à marre. Mais nous, c'est ce qu'on a fait ici en 2012. C'est ce qu'on a fait ici. Nous l'avons fait ici. Mais il y a un mémorandum. Il y a des recommandations. Il y a des réglés. Il y a des réglés. Nous l'avons fait ici. Il y a des réglés et des réglés. Il nous leur a dit ce qu'on a fait ici. Parce que le comité, il y a des réglés qui ne sont pas les réglés. Il y a des réglés. Il y a des réglés de la gouvernance de l'eau. Un rapport de 166 pages. Il y a des réglés de 2012. Il a partagé avec les populations. Avec l'autorité, avec l'ASD. D'ici quelques années, il y a des prévalles. Ce n'est pas le temps. Nous les réglés en somme. Mais nous savons que les fonctionnaires sont les réglés. Ce n'est pas la chance qu'ils font 영� que les retiers. Aujourd'hui, il y a eu des mémorandums avec l'autorité. Aujourd'hui, les femmes, qui ont vus la vie. Et les enfants ont pu croire. Les femmes, qui ont l'assenté de leurs amnes. Ainsi, ils ont soutenu les gérés. Ils ont fait sa Maps pour leur réglés par le share. Ils ont l'exercé en France. Parce qu'il nous a des réglés. On a des réglés. Ils se rassent toutes les réglés. Ils ont tous les gens. Nous devons vous donner un peu de déu, de sel et de lui donner un peu de déu. C'est ce qui nous a fait. Nous vous accompagnerons. Nous continuons de vous donner. Mais c'est ça. Mais en même temps, vous avez vu votre premier plan d'action. C'est ce que vous avez ici au SBE. Nous le transférons parce que le préfet est le plus important pour le pouvoir. Oui, vous savez que c'est une déclaration. C'est ça. Mais cette forme est très spontanée. C'est-à-dire que la population est élevée. C'est-à-dire que la population est élevée. C'est ce que je dis au préfet. C'est-à-dire que dans un état de droit, comme tu l'as dit, il n'y a pas de marches sur la place publique. Heureusement, nous saluons aussi bien des marches au préfet, le président du Conseil d'Épande, et la communauté, et la population. Parce qu'on ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les citoyens, il faut qu'on s'agisse, les dirigeants, les hommes politiques, les citoyens, pour qu'on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Parce qu'on ne peut pas être individu. Mais tout le monde s'agisse. Et nous, on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Et nous, en tant que comité, on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Et nous, on s'agisse. Tout le monde s'agisse. Et nous, on s'agisse. Nous, on s'agisse. Tout le monde s'agisse. Cela doit être. Mais tu peux vérifier. Mais tu sais, nous sommes à Dakar. Les problèmes de Thies. Tout le monde s'agisse. Et cela n'est rien. Et nous, on peut le dire. Tout ce qu'on dit, c'est que le ministre, c'est qu'il y a les problèmes. Tout ce qui s'agisse. Il y a les problèmes. Nous, on s'agisse. Il y a les problèmes. Mais nous avons beaucoup. Et c'est ça. C'est d'ailleurs. con l'éral Monique Firnetti.